Salut l'internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Jemil, nous sommes le 5 juillet 2019, cette fois c'est la bonne date et voici les 5 choses que j'ai à te dire cette semaine. Habituellement écrite et produite le week-end pour être publié le lundi soir, et bien cette fois je tente un nouveau rythme pour ce cinquième épisode en la publiant le vendredi soir. On va tester ça pendant quelques semaines, on va voir, on tâtonne, on cherche encore ses marques, c'est encore nouveau. Bon, j'espère que tu es bien installé parce qu'on commence tout de suite et c'est du costaud cette semaine. Tu commences à être habitué au langage macroniste qui n'a rien à envier à la novlangue d'Orwell. Tu sais, on déforme les mots, les expressions, leur sens, on va même jusqu'à dire le parfait contraire des actes pourtant réalisés. Hein ? Oui, oui, c'est du mensonge, on ment. C'est du bon gros mensonge grossier de connard. Tu vois, tu vois, c'est... Et d'ailleurs, si tu veux un exemple, remontons en juillet 2017. Ce qui est sûr, c'est que les territoires en particulier les plus ruraux ne peuvent plus être la variable d'ajustement d'économie. C'est pourquoi d'ici là en particulier, il n'y aura plus de fermeture de classes dans les écoles primaires. Et pile deux ans plus tard, soit en ce mois de juillet 2019... Pour environ 400 écoles françaises rurales, c'est la dernière semaine de classe, avant qu'elles ne ferment pour de bon. À la rentrée prochaine, les enseignants et les élèves de ces dernières iront dans de plus grandes écoles avec la mesure du regroupement pédagogique concentré. Entre le discours médiatique et l'acte politique, c'est le parfait grand écart, encore une fois. Et puis ce regroupement pédagogique concentré, voilà l'exemple parfait d'une expression pompeuse qui ne veut rien dire de plus que « on va mettre un peu de sucre sur le gros caca pour qu'il passe mieux ». Nous mentir et nous prendre pour des cons, tout ça en même temps. D'ailleurs, Christophe Castamer est aussi doué qu'Emmanuel Macron. Souviens-toi, en mars 2018, c'était déjà le cas, lorsqu'on discutait déjà des fermetures d'écoles. C'est pourquoi d'ici là en particulier, il n'y aura plus de fermeture de classes dans les écoles primaires. « La promesse ne sera pas tenue ». « Non, d'ici là, il parlait de la rentrée, nous étions en juillet, il parlait de la rentrée de septembre et la promesse était tenue ». « Ah non, ça n'aurait pas été entendu comme ça. » « Oui, mais M. Apatier… » Et à peine un mois plus tard, j'espère que tu suis, hein, donc un mois plus tard, donc en avril 2018, Manu récidivait. « Et ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d'hôpitaux, ni d'écoles, sans l'accord du maire. » Tu as bien compris le message, Macron 1er est le défenseur de la ruralité et des services publics sur tout le territoire du royaume. De la République, pardon. Et entre 2017 et 2018, une nouveauté subtile est apparue dans son discours. « Fermeture, ni d'hôpitaux, ni d'écoles, sans l'accord du maire. » Faire entendre qu'il s'agira d'une décision politique prise en accord avec les élus locaux. Brillant ! Un joli subterfuge pour pouvoir atteindre l'objectif initial, fermer les écoles, mais sans le dire directement. Et sans en prendre sur ses épaules la responsabilité entière, tout du moins en façade. Cela concerne donc 400 écoles pour la rentrée prochaine. Pour 250 d'entre elles, il s'agit de fusion et de regroupement décidé avec les élus locaux. Mais pour les 150 autres, cela vient d'une décision de l'administration. À la rentrée de septembre, ce sont donc 400 écoles rurales qui fermeront en France définitivement leurs portes. Pourront officiellement réaliser des économies financières. 400 écoles et donc autant d'élus locaux, de maires, au garde-à-vous devant le président de la République ? En même temps, souviens-toi des menaces. Un maire qui sera réélu avec l'apport de la République en marché du Modem, ce sera un allié du président pour 2022, et un maire qui sera réélu sans le rapport, ce sera un ennemi du président pour 2022. On peut donc facilement imaginer qu'il y a eu 250 maires sur les 400 qui ont ainsi prouvé leur amitié au président. Quant aux 150 restants, c'est l'administration qui a décidé pour eux. Sous Macron, la démocratie et le dialogue social, c'est pour faire joli dans les discours. Car de toute manière, à la fin, il fera exactement ce qu'il avait décidé au début, tout en nous expliquant qu'on n'avait rien compris à sa pensée complexe. Restons dans nos services publics français et passons des écoles aux hôpitaux. Là aussi, de grandes promesses du président Macron qui consiste à dire qu'on ne touchera pas à ce secteur, sauf pour l'améliorer dans l'intérêt de tous, blablabla, pensée printemps. Pourtant, et ce bien avant Macron, les gouvernements libéraux se succédant ont tous appliqué la même politique d'austérité, coupant alors par millions d'euros dans les budgets d'un milieu professionnel qui ne peut pas véritablement faire grève et cesser le travail. Mais à force de tirer sur la corde que sont ces humains qui ont choisi, en étant médecins et infirmiers, d'en soigner d'autres, ça finit par céder. Et depuis mars, partout en France, les urgentistes craquent littéralement. Comme Inès en arrêt maladie pour la première fois de sa vie, pour épuisement professionnel. Toujours en train de courir partout. Les sur-sollicitations, le fait qu'il y ait énormément de patients, on prend en charge énormément de patients. Il n'y a plus assez de médecins généralistes, de spécialistes, d'examens d'imagerie. Des arrêts maladie aux quatre coins de la France et près de 80 services d'urgence en grève. Face à ce mouvement, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a indiqué n'avoir pas de solution miracle et appelle les personnels soignants à faire preuve de responsabilité. En 2018, souviens-toi, face à des infirmières en grève, c'était Macron qui leur disait ne pas avoir d'argent magique pour les hôpitaux. Eh bien en 2019, c'est Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui dit ne pas avoir de solution miracle. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Macronie n'a pas de dictionnaire de synonyme. Dans cet hôpital, 90% des soignants sont en grève. Face à la désorganisation, la police a utilisé la méthode forte, réquisitionnée directement des urgentistes chez eux. Ils sont passés la nuit à 1h10, frappés à la porte, réveillés tout le monde. On n'est pas des criminels, quoi. Je veux dire, on voit débarquer les gendarmes chez soi la nuit. On n'a pas fait ce métier pour ça. Quelques heures plus tard, Marie recevra même un message sur son téléphone portable de la part d'un commandant de police. Urgent. Merci de contacter le commissariat de police pour une notification d'un arrêté préfectoral pour assurer la continuité des soins. Le pouvoir macroniste est aux abois. Il n'a aucune réponse politique de fond à apporter, alors il envoie chez les gens, des hommes armés, la police, pour les forcer à reprendre le travail sans condition, sans sommation. Exactement comme les gilets jaunes, le personnel de santé en grève ou en arrêt maladie éclaire d'une vive lumière dérangeante les dérives de notre système économique libéral, capitaliste, qui aspire et détruit tout, poussant les gens à bout. à l'insurrection pour les uns et à l'injection d'insuline pour les autres. Il n'est pas encore assez nombreux aujourd'hui pour pouvoir bouger, pour pouvoir casser le cadre que la ministre nous avait proposé, que ce soit sur les questions des lits d'aval, que ce soit sur les questions des effectifs. Encore une fois, le ministère de l'Intérieur de Castaner ordonna au CRS d'user de la force pour déloger les manifestants. C'est comme ça, c'est que c'est un petit soignant, c'est ça ! En bref, c'est toute la situation politique et sociale qui va, qui court vers l'implosion. Et en face, le pouvoir libéral ne bouge pas, ne recule pas. Au contraire, il accélère. Car il ne peut faire que cela. Car il n'est que cela. Libéraliser, mettre en concurrence, vendre, détruire, c'est son identité, son ADN. Doit-on alors attendre sa probable autodestruction ou alors l'aider un peu pour limiter la casse ? T'es toujours là ? Bien, accroche-toi parce que ça continue. Alors que General Electric, tu sais, enseignement Alstom, a attendu l'après des élections européennes pour annoncer la destruction de 1000 emplois à Belfort, eh bien, Conforama, lui aussi, a attendu le début des grandes vacances pour pouvoir dévoiler son beau plan social. La suppression de 1900 emplois et la fermeture de 32 magasins rien qu'en France. C'est le sud-africain Steinhoff qui contrôle l'enseigne qui est responsable du naufrage. Après une tentative ratée de rachat de Darty en 2014, c'est la FNAC qui l'a devancé. Ce sont d'énormes irrégularités comptables qui ont été découvertes. Un trou de 6 milliards d'euros, un gouffre. Où sont passés tous ces milliards ? Déjà, certainement pas dans l'investissement chez Conforama qui a pris du retard face à ses concurrents directs comme Alinea, Habitat ou Ikea. Oui, oui, quand tu es vendeur de meubles, ton nom doit se finir par A. C'est du marketing, tu ne peux pas comprendre. Et tandis que le bateau coule, les actionnaires se gaffent toujours sans frein. Et en plus de cela, le groupe bénéficie depuis 2017 d'aides de l'État, et donc de notre argent à nous. via le comité interministériel de restructuration industrielle. Une appellation bien pompeuse qui veut juste dire que l'entreprise ne payera pas de cotisations sociales. Oh, ça en est trop ! La vie d'un entrepreneur est souvent bien plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut pas l'oublier parce que lui peut tout perdre. Oui, j'ai de bonnes références. Et rajoute à ça en plus les 50 millions d'euros de CICE, donc de crédit d'impôt que Conforama a pu toucher en cinq petites années. Ça commence à faire cher, très très cher pour chaque emploi quasiment ici financé par l'État. Car au final, malgré les millions d'euros d'aides de l'État, les 1,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, les magouilles des dirigeants et les actionnaires de Conforama vont quand même amener à la suppression de 1900 emplois. Et c'est encore la même et éternelle chanson. On privatise les gains et on socialise les pertes. Oh, mais c'est qu'on va pleurer, hein ? Non, mais on n'a pas à rougir, nous, on crée de l'emploi, hein ? Non, non, nos employés polonais travaillent dur pour que mon mari gagne ce que j'ai. Pour ce quatrième et avant-dernier point, on grimpe d'un étage supplémentaire et puis pas des moindres, de raison, peut-être même de deux d'un coup, hein ? Je t'en parlais la semaine dernière dans la vidéo précédente, tu sais, de cette loi anti-haine qui va d'ailleurs être votée ce mois-ci, pendant les vacances d'été, très pratique, loin des regards. Cette loi permettra à la justice française et donc au gouvernement de connaître l'identité précise d'un internaute qui aura préalablement posté sur internet un message jugé haineux, d'ailleurs, par on ne sait qui, et surtout de le condamner, sinon ça ne sera rien. Eh bien, tiens-toi bien parce que les députés à l'Assemblée sont hyper en forme pour imaginer mille et un amendements à cette loi pour la rendre encore plus agressive en matière de liberté individuelle et d'expression même collective. Alors, la liste est longue et farfelue, parfois, tu la trouveras d'ailleurs en lien sous la vidéo, mais l'idée centrale reste la même, faire supprimer en moins de 24 heures tout contenu jugé haineux, on ne sait d'ailleurs toujours pas comment, d'internet. Voyons quelques exemples. En plus de l'apologie du terrorisme, du cyberharcèlement et de la pédopornographie, si ces amendements viennent à passer dans la loi, il sera possible de faire supprimer des contenus stigmatisant les activités agricoles, d'élevage et de vente de produits issus de l'agriculture et de l'élevage. Adieu L214 et autres lanceurs d'alerte et même ces scientifiques et leurs études sérieuses. Toutes ces personnes gênent quand même profondément les intérêts commerciaux et financiers de ces entreprises, de cette industrie agroalimentaire qui demain, grâce à cette loi, pourra censurer ces personnes et les condamner. Dans la continuité, on pourrait même imaginer que toutes les personnes adhérentes à l'association L214 et qui la financent par le fait, seront peut-être rendues coupables de complicité. Pareil pour plusieurs autres amendements qui visent à criminaliser l'antisionisme en l'amalgame officiellement avec l'antisémitisme. Bientôt donc, avec cette même loi, quiconque osera critiquer le projet politique qu'est le sionisme se verra poursuivi en justice pour haine envers les juifs ou négation de l'État d'Israël. De la pure folie. Il y a aussi l'amendement 40 d'un député En Marche qui souhaite laisser la liste des haines ouverte, permettant alors de l'enrichir continuellement et de faire de cette loi une grande loi censure fourre-tout. Et pour finir, pour t'achever, cet amendement proposant de bloquer les retweets, c'est-à-dire le partage des messages sur Twitter, pendant 24 heures. Pour quoi faire ? Eh bien pour laisser le temps nécessaire aux autorités de juger si le contenu en question est compatible ou pas avec sa morale. Hein ? Il avait raison, mon cher internaute, on va cracher du sang. Si vous élisez un de ces trois-là, vous allez cracher du sang ! Voilà ce qu'ils ont mis à l'ordre du jour. La guerre contre le pauvre ! Ah, je te l'avais dit que c'était du costaud cette semaine. Mais bon, il est quand même nécessaire d'être bien au courant d'à peu près tout. Et maintenant, place à la bonne nouvelle. Et même deux ! Mais avant, je te le fais de quoi chaque fois, trois dernières choses pourries que je n'ai pas pu traiter aujourd'hui. D'abord au Brésil, où l'on donne de la visibilité à des enfants et adolescents adoptables. Ce sont leurs mots. En les faisant défiler dans des centres commerciaux après les avoir maquillés, coiffés et bien habillés. Ensuite, en Suisse, où des études confirment que la 5G, qui fait passer les fréquences téléphoniques de 6 à 120 GHz, font littéralement cuire les insectes et peut-être même nos cerveaux. Tandis qu'au Groenland, la glace revient ! Ah non, pardon, c'est au Mexique le 30 juin dernier où une tempête de grêle inédite a recouvert toute une ville sous 2 mètres de glace. Ah 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 ! Ça a eu le réchauffement climatique toute l'année durant ? Et puis ça meurt d'hypothermie en plein mois de juin au Mexique ? Il va falloir être cohérent à un moment donné avec votre truc. Bref, toute une semaine de merde. Mais il y a aussi du bon. C'est l'Autriche qui vient d'annoncer être le premier pays au monde à totalement interdire le glyphosate. Ça, c'est de la vraie bonne nouvelle. Et ce n'est pas tout car chez nous, en France, le maire d'une commune près de Rennes désobéit à l'État et interdit tous les pesticides sur le territoire municipal. Tout ça donne beaucoup d'espoir et montre peut-être surtout une voie d'avenir. Celle de la désobéissance pour alors défendre l'intérêt général du vivant. Voilà, c'est tout pour cette fois. Tu trouveras comme d'habitude sous la vidéo tous les liens et toutes les sources utiles pour comprendre les sujets ici abordés. Pour ma part, je vais prendre ces prochains jours quelques jours de pause ce qui décalera, désolé, la date de sortie de la prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre soutien actif ici et sur Tipeee où je vous invite vraiment nombreux à venir vous inscrire afin de m'aider à poursuivre le travail ici. Et bien sûr, on n'oublie pas la règle de 3, c'est-à-dire commenter, partager et s'abonner à la chaîne YouTube. Moi, je te dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501